... Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintet, direction l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 9 octobre en compagnie des trotteurs. Le prix des gobelins sera support de Quintet, c'est la première course du programme sur le plateau de Soisy. Une compétition réservée à des juments de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 252 000 euros. En fait, ce Quintet, c'est le pendant du Quintet de lundi, mais pour les femelles. On l'a vu ce lundi avec Ulysse Digéo et le numéro 13, Hazard d'Irable, qui ont joué les premiers rôles. Une compétition qui assourit à des chevaux qui partent au deuxième poteau. Il faut dire qu'ils étaient beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est bien plus ouvert ce mercredi avec 15 concurrentes au départ, 2875 m à parcourir. Mais il y a 8 concurrents au premier poteau et 7 concurrentes au deuxième échelon. Donc voilà, pour les conditions de course, une épreuve qui est prévue à 13h55 et dans laquelle j'ai fait confiance au numéro 12, Iceman Fight Song. J'ai vraiment l'impression qu'on a ici une jument de qualité qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Elle reste sur une victoire à Laval, c'était fin août. Elle a repris un peu de fraîcheur. On l'a vu, elle est bien meilleure quand elle peut avoir un mois, un mois et demi d'écart entre deux courses. C'est, je pense, le timing idéal pour elle. D'ailleurs, lors de sa victoire à Laval, elle n'avait pas été revue depuis le 11 juillet, donc plus d'un mois et demi d'absence. Là, on a un petit peu moins, mais je trouve que vraiment, il y a beaucoup de similitudes dans les temps de récupération. Toujours est-il qu'elle est de nouveau défaire des postérieurs. Et puis à Laval, fin août, elle devançait les mâles. Elle battait à monnaie de choiselle, notamment Highfire Derpé. Bon, il y avait quand même un lot qui tenait la route. Et là, ils ne sont pas de la partie. Benjamin Rochard, qui la retrouve, la connaît parfaitement. Je pense vraiment qu'elle a tout pour plaire. Elle a déjà bien fait à Anguin. Elle apprécie cette piste et même ce parcours. Donc, pour moi, c'est vraiment une concurrente qui mérite un très large crédit et certainement une lorette en puissance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Graïka. C'est la course visée. On connaît Sébastien Erdo. On connaît sa façon de travailler. Lorsqu'il prépare des courses ferrées, on fait un petit peu le tour, entre guillemets, parce que voilà, le pensionnat n'était pas prêt à défaire des 4 pieds, bien placé au premier poteau. C'est une jument qui est capable de tout faire dans le parcours. Alors, elle découvre la piste d'Anguin. Mais franchement, elle est maniable. Elle sait tout faire. Elle est aussi à l'aise, corde à gauche que corde à droite. Pour moi, elle coche toutes les cases. Elle est déférée des 4 pieds. Son entraîneur, d'ailleurs, n'a pas caché sa confiance. Et à mon sens, c'est une concurrente qui doit lutter pour une place sur le podium minimum. Si ça se passe bien, elle peut certainement jouer la victoire. Mais il faudra quand même qu'elle sorte le grand jeu pour dominer, notamment, le numéro 12, Aïsien Faizong. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 13, Gianni Nabella. Écoutez, je parlais de la course référence, la course des mâles courue lundi, remportée par Ulysse Digéo. Et ce qui est drôle, c'est que Gianni Nabella, elle a terminé 2e en dernier lieu à Laval. C'était il y a environ 2 semaines de cela. Derrière Hazard d'Irable et devant Ulysse Digéo, les deux premiers de la course des mâles qui s'est disputée lundi. Donc, honnêtement, sur la fois de cette sortie, on se dit, première chance. Non seulement elle courait avec les mâles, mais en plus, elle en dominait un qui a remporté le quintet d'hier. Donc, clairement, il y a des similitudes. Et il y a certainement un beaucoup à jouer de la part de son entourage, d'autant qu'elle est bien engagée. Il faut toujours rendre la distance. Ce n'est jamais une mince affaire, mais c'est une superbe, c'est une redoutable finisseuse. Et pour moi, au vu de sa dernière sortie, on est obligé de lui voir une première chance. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 5, Happy Marancourt. Elle est arrivée chez Mathieu Mottier il y a quelques semaines de cela, courant du mois d'août en tout cas. Pour sa première sortie sous l'entraînement de Mathieu Mottier, elle a fini 7e. Mais derrière, elle s'est imposée à Reims en étant déférée des postérieurs. Là, elle monte de catégorie, mais elle va être déférée des 4 pieds pour la première fois sous la responsabilité de Mathieu Mottier. On connaît le redoutable entraînement qu'il représente. On sait que c'est un homme habile. L'engagement est favorable au premier poteau. La jument est en grande forme. Je pense que le tracé ne va pas la déranger. Elle aussi, elle débute sur l'hippodrome d'Anguin, comme le numéro 8 Graïka en tout cas. Vu la forme qu'elle tient et celle de son entraîneur, je pense que ce serait vraiment un gros risque de ne pas lui accorder un large au crédit. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 6 Héroïne de Guerre, une jugement qui est très régulière. On le voit à sa musique. Elle est vraiment impressionnante. Mis à part une disqualification au 20 juin, lors de ses 6 dernières sorties, elle a terminé à 4 reprises 2e pour une victoire. Vraiment, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Elle est maniable, elle sait tout faire. Elle a même terminé 2e d'un quintet fin juin sur l'hippodrome de Vichy. Alors c'est vrai que ses dernières sorties sont plus corde à droite, mais elle a des références à faire valoir corde à gauche. Elle est bien placée au premier poteau d'ailleurs. Elle a déjà gagné à Anguin, c'était il y a 3 ans de cela, mais ça prouve qu'elle est capable de bien faire non seulement corde à gauche, mais également sur cette piste. En tout cas, on est obligé, comme je l'ai dit, de lui accorder un certain crédit. Peut-être qu'elle est un ton en dessous de certaines de ses rivales, mais elle n'a couru même pas 50 fois à l'âge de 7 ans. C'est très peu. Je pense qu'elle a encore de belles choses à faire, même si il faudra quand même qu'elle soit très très forte pour espérer monter sur le podium. Moi, c'est vrai que je l'ai retenu seulement en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 14 fait du Vernet. C'est vraiment une très très belle chance théorique fait du Vernet. Je la retiens peut-être un petit peu loin parce que son talon d'Achille, c'est le départ. Des fois, elle y laisse un petit peu des plumes et c'est vrai que ça ne va pas pardonner quand on rentre en 25 mètres, même si la ligne droite est longue. Sa dernière course à la capelle est très bonne. Elle a vraiment fini dans une excellente action en retrait après avoir perdu du terrain au départ et s'être retrouvée assez loin. En tout cas, vu les lots qu'elle a courus, que ce soit à Vincennes ou même en Provence, elle a couru dans de très bons lots. Elle a clairement une très belle carte à jouer. Il faudra que ça se passe bien. Si elle part sur la bonne jambe et qu'elle trouve les bons dos pour se faire ramener, alors oui, elle est capable de finir même peut-être sur le podium. En tout cas, tout sera une question de déroulement de course avec elle. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 11, Histoire moderne. C'est une question d'impression. Histoire moderne, voilà un petit peu le profil comme fait Duvernay où elle a couru de très bons lots. Maintenant, elle est un peu plus compliquée encore que fait Duvernay. D'ailleurs, j'ai regardé ses statistiques à Anguin. Elle y a couru à 4 reprises et à 4 reprises, elle a été disqualifiée. Donc voilà, clairement, ça donne le ton. Maintenant, c'est une jument qui a des références à faire valoir, qui a couru de très bons lots, même face à des très bons mals du côté de Vincennes notamment. Voilà, maintenant, elle est difficile à saisir. Elle a vraiment perdu en régularité cette dernière année qui est passée. Elle a beaucoup de fois été disqualifiée, mais ça ne lui en rêve rien. C'est une jument de qualité. Il n'y a qu'à voir sa performance fin mai où elle terminait 4e d'une course EC derrière Heraldic, Horacius Della ou encore Golden Visey. Voilà, ce n'est pas les mêmes. Clairement, on a affaire à une jument qui est presque un petit peu déclassée, mais ça va être une question de sagesse. Si ça se passe bien et qu'elle veut bien se montrer appliquée, elle est capable de lutter pour un très bon classement. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 7, Galante de Tillard. Je me suis dit qu'il fallait prendre quelques petits risques. Alexis Colette sera associé à cette représentante de Jérôme Bordas qui vient de très bien finir du côté des Sables d'Olonne. Déjà, c'était en compagnie d'Alexis Colette. Alors, certes, on a plus l'habitude de l'avoir en province. Maintenant, elle a déjà bien fait à Vincennes. Anguin, je regarde, elle a couru une seule fois à Anguin pour une 4e place sur ce parcours. C'était il y a 3 ans de cela, quasiment jour pour jour. En tout cas, c'est une jument qui a besoin de courir vraiment cachée pour fournir sa meilleure valeur. Si c'est le cas, elle est pourquoi pas capable de surprendre à Bellecotte. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le 4 à Nika du Lupin pour la citer. Parce que voilà, c'est presque comme histoire moderne. On regarde sa musique, les 6 dernières sorties, c'est 1 12e place et 5 disqualifications. Clairement, c'est difficile de la recommander chaudement. Maintenant, son entraîneur est confiant. Lorsqu'elle trotte, elle est capable de très belles choses. Mais en tout cas, voilà, ça va clairement être tout ou rien avec elle. Moi, j'ai pris le parti de la retenir au regret parce que ça peut pas être une base. Mais dans un champ réduit, on est obligé de l'ajouter. Ça peut être une concurrente qui peut brouiller les cartes. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 8. Le 13, le 5, le 6, le 14, le 11 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Pour moi, Issa Nfaïsong, elle trouve vraiment un très bel engagement face aux seules femelles. Le 8 grec a été préparé pour ça. Ça, clairement, c'est la course visée. Et puis le 13, Gianni Nabella, je l'ai dit, la ligne battue par Hazardérable et devant une liste d'Igeo qui viennent de composer l'arrivée dans la course pour les mâles. Donc, à mon avis, c'est vraiment une très très bonne base. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez même faire un tour sur turc-fr.com. C'est vrai que tous les dimanches, on met en jeu un mois d'abonnement. Mais il y a également de très bonnes informations qui sont gratuites sur notre site et avec une très belle communauté. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. On se retrouvera jeudi 1, quinte et plus à Saint-Cloud avec un terrain qui est annoncé lourd. Ça promet, on en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.